Les ODD qui sont un engagement des différents états, y compris pour le Burkina Faso, en rappel nous avons 17 ans, et pour le Burkina Faso qui a également internalisé ces ODD en fonction des priorités, il faut noter que dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement au Burkina Faso, où nous avons des enjeux sécuritaires, humanitaires, avec une crise multisectorielle et multidimensionnelle, la mise en œuvre des ODD sont réellement mises à rue des preuves. Si on prend le ODD 1 qui est sur l'élimination de la pauvreté, on peut dire qu'à ce jour on est dans des situations plus catastrophiques, puisqu'on est en situation de conflit prolongé depuis pratiquement plus de sept ans, on est pratiquement à huit ans de crise sécuritaire, donc vous pouvez comprendre que dans un contexte de crise, la pauvreté ne fait que s'exacerber. Et si on prend l'ODD 2 sur la faim, l'élimination de la faim, on est encore dans une situation catastrophique au Burkina Faso, puisque nous avons une crise alimentaire aussi qui s'est ajoutée à la crise sécuritaire et que nous avons à peu près plus de 2 millions 61 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire, ça veut dire que cette ODD également est loin d'être atteinte. Et si on prend également l'ODD sur les inégalités, l'ODD 5, on se rend compte aussi qu'avec la situation sécuritaire en temps de conflit, les femmes par exemple payent une très lourde tribu et on se rend compte que dans notre contexte actuel, au Burkina Faso, il y a eu un réel recul sur des questions de protection de la femme, sur des questions d'accès à l'éducation, sur des questions sur lesquelles on avait enregistré des progrès. Aujourd'hui, on est complètement, j'allais dire, pratiquement à la case départ et même pire. Et si cette tendance n'est pas inversée, nous croyons que 2030, nous ne soyons pas au rendez-vous, mais que pire, nous soyons même à une situation plus grave que la situation de départ quand on se fixait les ODD. Donc de façon globale, c'est une situation assez difficile pour le Burkina Faso et pour les Burkinabés, et même pour la région du Sahel de façon globale, parce que ce sont les mêmes réalités que nous vivons. Et l'ODD 16, qui est l'ODD sur la paix, la justice, est essentielle pour parler de développement. Parce que sans paix, il est difficile de parler des autres, de lutter contre la pauvreté, de cultiver et de pouvoir produire. Parce que dans le cas du Burkina Faso, par exemple, les gens ont quitté les villages pour des questions de sécurité. Les villages se sont vidés alors que ce sont les terres de production. Et donc, vous pouvez imaginer qu'on est dans une situation où tout le développement, pratiquement, est arrêté. Parce que même l'accès à l'éducation, l'accès à la santé est compromis. Les écoles sont fermées, les centres de santé ne fonctionnent pas toujours. Et l'accès à l'eau, à l'eau potable, qui est fondamentale, n'est plus garanti parce que les points d'eau ont été sabotés par MoMA et les populations ont été obligées du reste de quitter ces villages. Et je rappelle qu'au Burkina Faso, à ce jour, selon les données des autorités, on est en tout cas à près de 40% du territoire burkinabé qui échappe au contrôle de l'État. Et il y a en ce moment des efforts qui sont consentis et qui sont concentrés sur la sécurisation du territoire, de sorte que les questions de développement sont reléguées au second plan. La société civile a un rôle important à jouer dans la construction du développement solidaire. Tout d'abord, la société civile, qui se veut le porte-voix des communautés, a un rôle important à jouer dans l'élaboration des programmes. Pour s'assurer que les programmes de développement qui sont élaborés sont des programmes qui sont adaptés, sont des programmes qui sont pertinents, c'est-à-dire qui répondent donc aux besoins des communautés à la base et que ce ne sont pas simplement des programmes, j'allais dire, à la mode, qu'on réchauffe, etc. Donc la société civile a ce rôle-là de pouvoir veiller sur cela et ensuite d'accompagner l'État dans la mise en œuvre de ces programmes-là. La société civile a également un rôle de plaidoyer, un rôle d'interface avec l'État, avec les partenaires techniques et financiers. J'avoue que ce n'est pas toujours facile parce que la société civile, par moment, n'est pas consultée sur des questions très difficiles. Peut-être parce que, par moment, on a un peu peur de ce rôle de contre-pouvoir ou de ces interpellations que la société civile fait et de sorte à ce que, par moment, nous sommes un peu exclus des espaces de dialogue, des espaces où on discute du développement, alors que nous apportons une dimension qui est très importante et qui permet d'être pertinent dans les réponses. La société civile a donc un rôle important de plaidoyer, d'interpellation, de rappeler un peu quelles sont les priorités pour les communautés, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, etc. Et, troisième élément assez important, la société civile a un rôle de contre-pouvoir. Et dans des États fragiles comme les nôtres, c'est un rôle qui est extrêmement important parce que c'est cette société civile-là qui se veut une société civile, qui est neutre, qui peut constituer aussi un groupe de pression, un groupe qui interpelle les autorités en toute indépendance. Vous conviendrez avec moi qu'il est important d'avoir cette société civile locale suffisamment vibrante pour attirer l'attention de l'État et des autres partenaires qui accompagnent sur des questions très importantes parce que, rappelez-vous, toutes les grandes avancées dans nos sociétés l'ont été grâce à la contribution des organisations de la société civile. Si vous prenez des questions comme des questions de lutte contre la corruption, vous avez besoin des organisations de la société civile pour alerter sur les dérives, pour interpeller. Vous prenez les questions de gouvernance, c'est la même chose. Et si je prends l'exemple de mon pays, le Burkina Faso, quand on prend les questions électorales, la société civile a alerté depuis plusieurs années sur la fraude électorale, sur la transparence dans les élections, etc. Malheureusement, elle n'a pas suffisamment été entendue et on est assisté à ce qui est arrivé où on a eu une succession de coups d'État qui a renversé un régime qui avait été démocratiquement élu et on s'est retrouvés avec deux coups d'État en huit mois. Donc c'est pour dire tout le rôle important que la société civile joue, un rôle d'éducation aussi des communautés à la base, un rôle assez important aussi aux côtés de l'État, aux côtés des acteurs du secteur privé également. Donc voilà un peu le rôle que nous jouons, mais il faut dire que la société civile a fortement besoin d'être soutenue, d'être accompagnée, à se structurer, parce que nous nous prononçons par moments sur des questions qui ont des enjeux très élevés, de sorte à ce que nos membres doivent avoir une très bonne capacité, une très bonne compréhension, pouvoir analyser les rapports et pouvoir faire des propositions, parce que nous sommes également une force de proposition pour pouvoir faire avancer les choses. Et très souvent, je dis, nous ne sommes pas simplement là pour embêter ou pour titiller l'État ou des partenaires techniques et financiers, nous sommes aussi là pour faire des propositions. Et donc, il est important qu'il puisse y avoir des cadres de dialogue, des cadres de réflexion qui permettent de mettre toutes les intelligences pour avancer les questions de développement. Les attentes par rapport à la conférence qui se tiendra en juin 2023 à Paris, pour la société civile, le message, il est très simple, il est très direct, c'est que nous interpellons véritablement au respect des engagements, parce que nous sommes loin des engagements qui ont été pris et nous voulons rappeler que ces engagements doivent être respectés. Et même rappeler également que le développement solidaire est capital. Il ne s'agit pas ici, j'allais dire, de demander, ce n'est pas dans un rôle de mendicité, mais c'est juste. Et ça fait partie des engagements des États, notamment à travers l'ODD 17. Et donc, il est tout à fait opportun de rappeler à cette instance-là la nécessité que les autres pays soient solidaires, des pays fragiles comme les nôtres, parce que si ça continue et que les crises perdurent, je pense que l'Europe, l'Occident et aucun continent ne sera en paix pendant que ça brûle dans la case du voisin. Donc, c'est juste cette interpellation et nous espérons qu'au sortie de cette conférence-là, au-delà des engagements, des actions concrètes vont être prises et que la société civile pourra également accompagner les autres acteurs pour qu'enfin, on puisse réellement se pencher sur les questions et les enjeux de développement.